La méditation est un entraînement, c'est comme un muscle qu'on entraîne. Donc ça demande une pratique régulière, idéalement quotidienne, même si c'est finalement que peu de temps. Et au début c'est un exercice qui est assez difficile, c'est difficile de rentrer en méditation, c'est difficile finalement de s'observer, que ce soit pour la pleine conscience, où c'est difficile de focaliser son esprit si on part sur des techniques de focalisation. Une fois qu'on pratique régulièrement, on voit tout de suite finalement l'évolution. Et je disais que c'était très difficile, mais c'est aussi très accessible. Finalement ça ne demande pas grand-chose, il faut juste avoir une intention, et puis un petit peu de discipline évidemment pour s'entraîner. Nous on a mis en place un rituel qui est très facile à intégrer finalement dans un agenda très occupé, puisqu'il ne dure que 10 à 15 minutes. J'ai choisi aussi volontairement des techniques de méditation qui sont finalement assez passives, dans lesquelles on peut recevoir et être guidé par un audio, et on est allongé pour vraiment que le corps se détende complètement. Donc on a des séries de méditation, avec notamment en utilisant le pouvoir des sons, et notamment le pouvoir des ondes vibratoires, des ondes sonores sur le cerveau, qui viennent vraiment apaiser les ondes mentales aussi, et finalement apporter ce calme dont on a besoin en plein milieu de la journée. On a un deuxième cycle de méditation dans nos rituels de méditation, réalisé par une hypnothérapeute, donc qui font appel à l'hypnose, cet état de sommeil du jour, on pourrait dire. Et on a un troisième cycle de respiration qui travaille beaucoup sur le lâcher prise, la mindfulness, où là on a fait appel à une coach qui réalise beaucoup de méditation pour Petit Bambou, qui est une coach de dirigeant, et qui a vraiment l'habitude aussi de s'exprimer pour ces populations business, entreprises. – Sous-titrage Société Radio-Canada